C'est ce qu'on appelle des images simultanées. C'est une illustration de Bocchicelli pour la Divine Comédie de Dante. Les personnages de Virgile et de Dante sont répétés. Tous ces bonshommes en rouge, c'est le même. C'est Dante, je suppose. Et tous les bonshommes en bleu, c'est le même aussi. C'est Virgile qui guide Dante successivement aux enfers et aux purgatoires. Le récit est en réalité séquentiel, puisqu'il se passe plusieurs choses dans la même image. Il faut suivre le personnage qui reproduit autant de fois que nécessaire. C'est le procédé des images simultanées, très appréciées au Moyen-Âge. Il s'en va avec le fait que Bocchicelli le reprenne, ce soit déjà un archaïsme volontaire. C'est déjà un effet de style à ce stade-là. Donc voilà, ça, ça fait partie pour moi des littératures dessinées. De même que les gravures du XVIIIe siècle de William Hogarth, ce qu'on appelle les « progress ». Donc en français, il faudrait dire les « progress ». J'ai même employé le terme de « cycle de gravure », mais le terme n'est pas bon, parce que « cycle », ça donne l'idée d'un retour cyclique. Il s'agit bien d'un progrès. L'un des plus connus étant le « progrès du débauché ». Et là, en fait, il s'agit d'une sorte de théâtre en estampes, une sorte de théâtre sur papier, puisqu'en réalité, chaque scène, chaque gravure représente une scène clé, ou l'équivalent d'un acte au théâtre, ou peut-être l'équivalent d'un chapitre au roman. Par exemple, ici, le débauché qui est rentré en possession de son héritage reçoit une faune très nombreuse. Il y a quelqu'un qui joue du clavecin, donc il reçoit un cours de musique. Il y a un type qui va lui donner des cours de scrim. Enfin, il est entouré comme ça d'une cour nombreuse de psychophantes, en fait, et de parasites qui vont lui pomper sa fortune. Et dans la gravure d'après, par exemple, et dans un lieu de débauche, en train de s'adonner à la boisson, au jeu, et puis il y a la débauche, effectivement, puisque on s'apprête, vraisemblablement, cette dame s'apprête à danser sur la table, raison pour laquelle elle est en train de se dévêtir. Et pendant que notre joueur boit, on s'apprête à lui prendre, on a déjà fait, on lui a déjà volé sa montre, c'est-à-dire qu'il est en train de se faire rouler. Donc voilà, le récit entier fonctionne comme ça par images différentes, chaque image synthétisant une scène compliquée, voire un acte entier. Je vais le ranger. En fait, je fais trois choses. J'écris donc de la théorie de la bande dessinée. Mon ouvrage le plus connu est probablement « Les principes des littératures dessinées » qui sont parus en 2003. J'écris de la fiction, qui est au fond toujours à tonalité, soit de fantastique, soit de science-fiction, donc par exemple des nouvelles dans la revue fiction. Et je dessine moi-même des bandes dessinées, mais uniquement des gags, des strips, donc, en quatre cases, que je dessine dans un format carré pour des raisons de commodité, mais qui peuvent être remontées en strip. Alors, j'ai sous les yeux un tirage de mon journal intime. Et donc, j'ai retrouvé la date de ma première rencontre avec Thierry Grunstein. On est donc le 14 juin 1987, et ça se passe en Suisse, au Festival de bande dessinée de Sierre. Et donc, je note rencontrer Thierry Grunstein, fort sympathique. Donc voilà ma première rencontre avec Thierry. On s'était écrit précédemment, mais je crois qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore publié mes premiers articles dans les cahiers de la bande dessinée qu'il dirigeait à l'époque. Et le même était, en fait, au mois d'août, Thierry Grunstein organise le colloque de Cerisi qu'il avait titré « Bande dessinée, récits et modernité ». Et j'avais participé à ce colloque. Tiens, ça me ressemble beaucoup, ça. J'ai noté dans mon journal trois jours au colloque, alors que ça durait dix ou onze jours. Mais là, j'étais fidèle à moi-même et je n'ai pas changé sous cet aspect. J'y suis allé trois jours, pas un de plus. Et là, j'ai rencontré, en fait, ce qui est devenu après notre petite bande. Je connaissais déjà, pour des raisons accidentelles, Lewis Trondheim, parce qu'il se trouve que nous sommes camarades de régiment. On a tous les deux fait notre service militaire en Allemagne. On a été camarades de régiment et même voisins de bureau. Mais c'est au colloque de Cerisi que j'ai fait la connaissance de Jean-Christophe Menuh, du canadien Jacques Samson, de gens qui ont aussi depuis disparu ce spécialiste de l'image qui s'appelait Guy Gauthier. Enfin bon, toute notre petite bande était là. Par contre, il me semble me souvenir que j'avais manqué Pierre Frénault, dont je n'ai fait la connaissance que très longtemps après. Au fond, la grande différence théorique avec Thierry Grunstein, c'est que je suis plus, moi, du côté des mythologies, des problématiques de l'allégorie et du mythe, ce qui est d'ailleurs, historiquement, dans les discours sur la bande dessinée, tout à fait dans la continuité des premiers exégètes de la bande dessinée, donc le cercle de Francis Lacassin, qui voyait dans les bandes dessinées, effectivement, la suite de l'épopée, de la légende et du mythe, effectivement. Et je sais, Thierry, moins intéressé par cette problématique, qui débouche pour moi dans la problématique des univers fictionnels. Et donc, le prochain gros livre que j'écrirai, qui sera en fait tiré de ma thèse de doctorat, s'appellera Mythopoeia, la création du mythe dans les littératures dessinées. Et il étudiera effectivement comment la forme bande dessinée crée des univers qui obéissent à des lois tout à fait spécifiques. C'est ça que j'appelle moi la création du mythe. Et c'est une chose qu'on peut mettre en relation avec d'autres formes narratives qui créent elles aussi des univers particuliers. Par exemple, l'univers fictionnel d'un film n'est pas semblable à l'univers fictionnel d'un roman, par exemple, en littérature écrite. Donc ça, c'est peut-être ma spécificité à moi en termes de recherche théorique, cette idée de la construction du mythe. Il n'est pas mauvais non plus que des théoriciens aient des approches différentes, voire qu'ils travaillent sur des éléments différents du même domaine parce que ça leur permet de s'enrichir mutuellement en ayant là alors, par rapport à la recherche de l'autre, une position de neutralité, effectivement. Ah, attends, moi, je trouve que je ne vais rien retrouver dans cette histoire-là. Ah, là, il y a un lion qui bouffe un dompteur. Ça, c'est... Moi, je ne sais pas, mais quand il y a un lion qui bouffe un dompteur, moi, ça me fait quand même plaisir quelque part. Je pense que c'est pas... C'est pas mal. Le problème avec les couvertures du journal des voyages, c'est que c'est difficile à feuilleter, par conséquent, difficile à trouver. Voilà les cahiers de la bande dessinée. Ça, c'est le numéro de novembre-décembre 87, donc dirigé par Thierry Grunstein. Et il y a là-dedans, certainement, l'un de mes premiers articles sur Jack Kirby, donc le créateur de Captain America et les quatre fantastiques. Et je viens de publier un livre sur Jack Kirby, donc ça montre qu'on tape toujours sur le même clou. C'est un de mes tous premiers débouchés, en fait. Ça fait partie de mes premiers articles publiés. J'ai quoi ? J'ai 25 ans, moi, à ce moment-là. Et je me souviens de Thierry Grunstein comme d'un rédacteur en chef très pointilleux, très exigeant, très tatillon, et je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais qui m'a beaucoup appris et qui m'a d'abord appris la rigueur. Il faut voir que, du point de vue de la théorie, l'époque était un peu folle parce qu'on était encore dans ce que j'appelle le sémio-structuralisme et donc les idées un peu ronflantes. Il y avait la revue telle quelle. Enfin, ça se faisait quand même encore beaucoup et on était encore dans une période aussi de fin de marxisme comme ça et il y avait quand même une certaine tendance à écrire n'importe quoi de façon très dogmatique et très pontifiante. Pas spécialement sur la bande dessinée puisqu'au fond, il n'y avait que nous qui écrivions de façon savante sur la bande dessinée mais de façon générale dans la critique ou dans l'élaboration théorique. Et je me souviens que mes premiers articles tels qu'ils étaient lus et corrigés par Thierry il fallait quand même justifier chaque assertion et quand on s'égarait dans une proposition un peu comme ça terroriste un peu dogmatisante j'avais droit à des remarques au crayon rouge veux-tu expliquer cette phrase je ne comprends absolument pas ce que tu dis là etc. Suivi de quelques conversations particulières où on expliquait un peu les choses je me souviens que je m'étais fait au moins une fois mais ça date du tout début ça on doit être vers ces époques-là j'étais allé voir Thierry chez lui à Bruxelles il était encore à Bruxelles à ce moment-là et j'avais inventé je ne sais pas quelle matrice à trois dimensions on s'en s'est résumé tout et n'importe quoi il m'avait fichu ma matrice en l'air mais en deux phrases et vraiment c'était une déroute en race campagne je n'étais pas fier de moi et ça n'a pu que me pousser effectivement à plus de rigueur donc quand je dis qu'il m'a beaucoup appris ce n'est vraiment pas du tout une clause de style ce qui est drôle par ailleurs je suis en train de refoyeter cette réflexion de Jack Kirby c'est que et ça on me le fait remarquer aussi j'ai quand même eu les mêmes idées d'un bout à l'autre et donc simplement ça s'est épuré sur le plan sur le plan théorique c'est à dire que je hasarde mes grandes affaires donc sur la création du mythe et sur la cohérence des univers fictionnels sauf qu'en 87 je n'ai pas encore effectivement le bagage théorique qui me permet de décrire donc je décris les faits mais sans arriver à le mettre encore dans un cadre théorique bon alors je ne sais pas peut-être qu'un jour on appellera ça une heure mais tu veux nous en dire un livre ah non ça je n'ose pas c'est trop embarrassant pour moi et voilà maintenant tout ça ça fait du papier jaune ça fait beaucoup de papier jauni en plus je n'ai pas tous les numéros donc que personne ne sorte il m'en manque c'est une idée qui me tient à coeur parce que je pense que ce qu'il faudrait produire c'est effectivement une littérature comparée donc ça existe en littérature écrite pour voir effectivement comment différents aires culturelles traitent le même objet donc pour le manga il est clair que la narration est beaucoup plus fluide il y a un beaucoup plus grand nombre de cas à se consacrer à chaque instant du récit et que l'impression dominante pour le lecteur c'est une impression de submersion d'être ou d'immersion d'être immergé dans le récit alors que chez nous Paul Gravette disait une chose très juste il disait avec notre bande dessinée occidentale on lit pour connaître la suite et avec le manga on lit pour savoir ce qui se passe en ce moment ce qui se passe maintenant il y a effectivement une immédiateté dans le manga qui fait son charme l'autre chose qui fait son charme c'est son outrance puisque j'étais sur l'exemple de Katsuo Umezu voilà un dessinateur fantastique spécialisé dans le genre horrifique donc il n'est question que de femmes échevelées qui ébouillantes des petites filles quand on n'essaie pas de leur arracher les cheveux ce genre de littérature est quand même en tout cas au début de la carrière de Umezu destinée précisément à un lecteurat de petites filles qu'on reconnaît d'ailleurs très facilement puisque les personnages eux-mêmes sont des petites filles dessinées avec de grands yeux donc quand même très rafraîchissante penser qu'il y a au moins un pays où de façon au fond très rationnelle on prescrit aux petites filles des histoires d'épouvante mais qui les concernent puisque ce sont des histoires basées sur la maternité la mauvaise mère les enfants monstrués et autres et donc qui les préparent sur un plan émotionnel à leur propre existence en particulier sur un plan psychique ça chez nous ce sera évidemment totalement impensable puisque nos littératures dessinées restent quand même dominées par les bien-pensants donc une littérature qui est destinée aux premiers chefs aux enfants et tel est toujours le statut de la bande dessinée c'est une littérature qui est en but à toutes les persécutions de tous les illuminés possibles et imaginables il suffit qu'on dise oh non ça c'est dangereux pour les enfants pour que ça y est on puisse réclamer toutes les interdictions et toutes les censures c'est très triste mais on n'y changera rien on est dans le pur fantasme à la fois technique puisque le petit garçon est en fait le patron du robot et puis aussi un guerrier puisque ça y est le petit garçon est à la position d'un gangster il a un pistolet dont il peut se servir une telle imagerie représente je crois un résumé de ce qui aurait fait hurler d'épouvante les professionnels de l'enfance français les instituteurs plus ou moins communisants ou plus ou moins catholicisants ou plus ou moins laïcisants et autres dirigeants de mouvements scouts et autres ecclésiastiques et j'en passe et des meilleurs si on les avait mis devant cette image là ils seraient peut-être tombés dans les pommes c'est le résumé même de ce qu'il ne faut pas faire jusqu'au lettrage rouge du titre ce rouge sanglant qui ne peut qu'agresser l'âme délicate des petits-enfants à qui il faut donner le goût du beau et du beau mièvre on peut y aller ? l'autoréférentialité je crois que c'est la tarte à la crème justement dans l'ensemble des arts narratifs à l'heure actuelle à cause justement de positions théoriques inspirées par le structuralisme puisqu'à partir des années 60 on a quand même décrété à un certain moment que pour des raisons formelles l'oeuvre vraiment réussie c'était l'oeuvre qui parlait d'elle-même soit qui parlait d'elle-même soit qui présentait sa propre élaboration soit qui présentait la structure sous-jacente à elle-même en tout cas l'autoréférentialité a été proposée sur un plan théorique et donc aussi sur un plan esthétique comme un sommum comme un idéal à atteindre évidemment la théorie percole toujours dans la production elle-même et donc on en arrive effectivement à ce moment-là à l'idée de la bande dessinée qui devient autoréférentielle qui réfère à elle-même évidemment comme par ailleurs c'est une narration visuelle c'est quand même très facile aussi de mettre en évidence les codes et en quelque sorte de grossir le trait pour que le lecteur voit le trait donc c'est vrai que c'est aussi vieux que la bande dessinée c'est quand même l'une des formes narratives qui s'est moquée d'elle-même dès le début et on peut se demander si ce n'est pas quelque chose de spontané quand on regarde des productions d'adolescents ou pré-adolescents d'ailleurs quand ils s'essayent à faire de la bande dessinée la première chose qu'ils s'essayent à faire c'est justement de plaisanter à propos de la bande dessinée donc ils vont faire un personnage rigolo et dans la bulle le personnage va se moquer de lui-même va dévoiler le fait qu'il est un personnage de bande dessinée donc l'idée de l'ironie ou de la dérision je crois que c'est vraiment consubstantiel à la forme de bande dessinée oui c'est le vieux papier donc maintenant d'un côté les trucs se conservent de façon remarquablement des vieux pulps donc les plus anciens sont des années 20 et puis on se dit aussi bon bah ça y est c'est à 80 ans ces trucs là donc qu'est-ce qui peut encore leur arriver maintenant surtout ils sont quand même sous bague donc ils ne sont pas au contact direct de l'oxygène donc on se dit bon bah oui ça peut encore tenir mais quand je dis que je ne suis pas collectionneur l'un des arguments c'est ça c'est que je me dis bon bah moi j'ai ça parce que je vis avec et que voilà et puis après moi bon oui ça disparaît ça ne me chagrine pas pas l'intention de créer une fondation pour la conservation d'Emélias de changer assez parce que c'est qu'on il y a tu il y a cette Sous-titrage ST' 501 ...